Donc voilà, le master enseignement, enfin ELE, enfin c'est comme ça, ce sont les initiales de notre parcours enseignant de langue en Europe, donc ça fait ELE, ELE franco-hélénique, se déroule à l'université d'Angers et à l'université d'Athènes. Là, je vous ai mis une photo de l'université, enfin de la faculté des lettres de l'université d'Angers, par beau temps. Enseignant de langue en Europe, formation à la diversité linguistique et culturelle. Il y a une suite des publics scolaires, en fait c'était le titre entier du programme jusqu'à l'année dernière, mais à partir de cette année, on enlève la dernière partie de l'intitulé des publics scolaires, parce qu'on entend donner une dimension plus large à notre formation enseignant de langues en Europe, formation à la diversité linguistique et culturelle tout court, des publics si vous voulez. Donc, on va commencer avec un parcours, on va voir un peu l'historique de la création de ce master, qui se passe donc au premier semestre à l'université d'Angers et au deuxième à l'université nationale et capodistrienne d'Athènes. Le parcours est déjà, enfin il a déjà une histoire, enfin entre 2004 et 2007, le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe a lancé un programme de recherche en les langues vivantes, voilà la thématique, les langues vivantes pour la cohésion sociale, l'éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle. Et c'est à la suite de ce programme et dans ce cadre que le parcours franco-hélénique enseignant des langues en Europe, formation à la pluralité linguistique et culturelle des publics scolaires, a été conçu. Parce qu'en fait, à cette époque, l'université d'Angers avait reçu des fonds pour travailler dans cette thématique, des fonds européens, et nous avons décidé de prolonger notre réflexion en essayant de proposer un double diplôme entre l'Université d'Angers et l'Université d'Athènes, dans ce cadre, dans cette logique de recherche, sur lequel on travaillerait en équipe entre enseignants Angevin et enseignants Athéniens. Donc, il y avait trois universitaires Angevin et trois universitaires Athéniens qui ont travaillé sur la mise en place du projet. Du côté d'Athènes, c'était Marie-Christine Anastasiadi, Pénélope Kaliabetsu et Piggy Koutsouianopoulou. Et du côté d'Angevin, il y avait deux autres collègues et moi. Il y a eu un appel à projet européen, et on a présenté donc ce projet de diplôme conjoint. et il a été retenu d'abord pour un financement des quatre ans par l'Europe. Et puis après, il fallait qu'on trouve un financement local pour pérenniser la formation entre les deux universités, ce qui a été bien entendu fait. C'était, pour encore un petit peu d'histoire, c'était, comme vous pouvez le constater, le diplôme, enfin le parcours a commencé juste au moment de la crise financière grecque et qui a en fait empêché son ouverture dès la première année. Mais il a fonctionné de manière un peu clandestine la première année, sans la signature de la ministre grecque. Mais la deuxième année, la ministre a fini par signer le décret et l'accord. Et nous fonctionnons donc de manière officielle depuis plus de dix ans. Et c'est un programme qui fonctionne, donc c'est un programme international qui fonctionne bien, si bien que nous avons des étudiants, pas seulement grecs et français, pas seulement des étudiants issus de l'Université d'Athènes et de l'Université d'Angers, mais des étudiants qui viennent du monde entier maintenant. Il y a eu une majeure de promo chinoise il y a quatre ou cinq ans. Et puis cette année, nous avons une italienne qui sera probablement la majeure de promo. C'est ça pour vous dire que c'est un master qui recrute à l'international. Donc c'est un master sélectif et apprécié sur un plan international. Alors, passons aux choses un peu plus concrètes concernant la formation. Le master est conçu comme un master d'enseignement à l'international. Il concerne des enseignants et futurs enseignants de langue qui souhaitent être formés à la diversité culturelle et linguistique qui caractérisent aujourd'hui les publics scolaires européens. Ils reposent sur la conviction qu'apprendre à enseigner et devenir un bon enseignant constitue un processus continu qui dure toute une vie. Les systèmes éducatifs européens reposent pour la plupart sur des traditions monolingues. C'est le cas de l'éducation en France, pas en Grèce. Toutefois, au cours des 30 dernières années, dans le cadre des mouvements migratoires, l'Europe a vu affluer un nombre important d'élèves issus de l'immigration intra- ou extra-européenne. Et cela est de plus en plus vrai. Les vagues migratoires continuent, se confirment. et les déplacements des populations en Europe est quelque chose qui devient tellement vrai que certains le trouvent même préoccupant. Ce qui est bien entendu à tort. Ce qui a résulté à des profonds changements, l'un d'entre eux est le nouveau visage du public scolaire, sa diversité culturelle et linguistique. Je pense que certains d'entre vous l'ont constaté. Si vous avez fait un stage dans une école à Athènes, vous avez constaté, ou peut-être par votre propre expérience en tant qu'élève, vous avez constaté que le public scolaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ou 15 ans, enfin même 20 ans. La présence de la pluralité culturelle et linguistique devient de plus en plus affirmée. Je vous donne une anecdote suivante. Évidemment, j'appartiens à une génération beaucoup plus ancienne, mais quand je suis arrivé en tant qu'étudiant à Paris il y a 40 ans, 50 ans, enfin 40 ans, 50 ans, je ne sais plus combien, je n'avais jamais vu de ma vie d'Asiatique. Pourtant, je vivais à Athènes, et c'était Athènes à cette époque-là, enfin, c'était une ville où on ne voyait que des Athéniens, ou presque, ou des gens qui étaient issus d'une tradition unique, culturelle, je veux dire. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Quand on va dans une école athénienne, ou pas seulement, le public n'est pas uniforme, il est pluriel. Donc, c'est pour tenir compte de cette pluralité culturelle et linguistique des publics qu'on a conçue cette formation, qui répond donc à une réalité très concrète que plusieurs élèves apprennent une langue à l'école, alors qu'ils parlent une autre langue à la maison. Donc, à cette dualité linguistique, enfin, la langue de l'école et la langue de la maison, la langue de scolarisation et la langue maternelle, viennent s'ajouter les langues qu'on appelle deuxième ou troisième, que l'on apprend aussi à l'école via la langue de scolarisation. C'est un apprentissage qui est nécessaire, aussi bien en France qu'en Grèce, je veux dire l'apprentissage d'une deuxième langue, que ce soit l'anglais, que ce soit l'allemand, que ce soit l'espagnol, que ce soit le chinois, que ce soit le coréen, enfin, tout ce que vous voulez. Cette langue, jusqu'à présent, elle est enseignée à partir des concepts de la langue de scolarisation. La pluralité culturelle et linguistique des élèves n'est presque jamais prise en compte. Donc, c'est pour se sensibiliser à cette nouvelle réalité et à des systèmes d'enseignement qui tiennent compte de la pluralité linguistique et culturelle des élèves que nous avons conçu cette formation en master. Donc, c'est à ce besoin que répond ce master en une formation qui sensibilise donc les acteurs du monde éducatif à cette diversité culturelle et linguistique des publics scolaires. Donc, pour ce faire, on vous propose une formation double dans deux villes qui sont intéressantes, pour ne pas dire passionnantes, Angers et Athènes. Athènes, vous connaissez bien entendu, Angers, vous ne connaissez pas, c'est une ville ravissante sur la vallée de la Loire, à un des coins les plus beaux de France. Enfin, on appelle la vallée de la Loire les jardins de France. C'est très vert, très fleuri et parsemé des châteaux. Là, vous avez le château d'Angers qui se trouve au centre-ville, qui a perdu ses chapeaux. Enfin, il faut imaginer les tours avec des chapeaux pour vous rendre compte à quel point il était imposant à l'époque médiévale où il a été construit. Angers était une ville très importante dans l'histoire de France et les rois angevins avaient un énorme pouvoir en Europe à cette époque. Le roi d'Anjou était aussi, enfin, celui qui habitait dans ce château, et le château était aussi le roi de Provence et le roi de Sicile. Et des coins grecs comme par exemple Monem Vassia appartenaient toujours, appartenaient à l'époque, appartenaient au roi d'Anjou. Donc, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout une ville, pas une grosse ville, c'est une ville moyenne, très humaine, avec une population de 100 000, 120 000 personnes. Mais dans cette population, il faut ajouter 30 000 étudiants, ce qui est quand même considérable. Donc, c'est une ville étudiante qui a une vie culturelle très intéressante avec plusieurs théâtres, donc un énorme, très, très récent, et très beau, qui accueille 5 000 personnes, c'est immense, et plusieurs salles de cinéma, plusieurs salles de concert, et une vie artistique et culturelle considérable. Donc, je ne vous parle pas d'Athènes, enfin, Athènes, vous connaissez. Enfin, à Angers, il y a deux universités, une université publique et une université privée. Le master franco-élinique dépend de l'université publique. Donc, il est ancré au département de lettres, langues et sciences humaines de l'université d'Angers, de l'université publique, et fait partie de l'offre de formation en didactique des langues, français, langue étrangère, technologie éducative, école et plurilingue. Donc, voilà les noms des candidats. des contacts des responsables des diplômes. Enfin, c'est d'un côté, du côté Angevin, c'est moi-même, et puis du côté Athénien, c'est Marie-Christine et Marie-Christine Anastasiati. Et je n'ai pas mis, parce que je n'ai pas... C'est Mme Praiany qui a la charge du secrétariat, donc elle pourra ajouter. C'est ça. Mais ça, vous le savez, de toute façon, c'est mis sur l'appel à la candidature. Ne vous inquiétez pas. Merci, Emmanuel. Voilà, il faut l'ajouter. Donc, voilà une autre photo de la faculté des lettres, à droite. La formation a cours à trois langues. Enfin, on utilise trois langues de formation, le français, l'anglais et le grec. Comme vous allez voir. Les objectifs... Marie-Christine, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu peux lire ? Parce qu'il y a l'écran avec vous qui couvre tout le côté avec... Ah bon, bon, bon. Tu dois, dans le layout, tu veux juste qu'il y ait une bande dans le layout, là où il y a les trois petits... les petits gugus. Je n'ai rien de... rien comme gugus. Enfin, j'ai juste la page de... Attends. D'accord, d'accord. Tu ne veux pas lire... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est le recrutement, le recrutement de candidats plurilingues, répercussions sur l'enseignement, apprentissage des langues, nouvelles données transculturelles à prendre en compte. Donc, voilà. Tu veux un peu closer là-dessus ? Oui. Super. Enfin, donc, c'est ça, c'est que... du fait que nous recrutons un public plurilingue et pluriculturel donne à cette formation un caractère très spécifique parce que vous êtes formés non seulement par le contenu de la formation, mais aussi par la composition du groupe dont vous faites partie. Parce que vous apprenez les uns par les autres. Et ça, c'est vraiment précieux. Et c'est peut-être le côté le plus précieux de la formation. Bien entendu, on vous donne tout ce qu'on peut en tant qu'enseignant et on a conçu le programme de manière à ce que ce programme soit extrêmement utile et concret pour ce que vous ferez par la suite quand vous serez enseignant. Mais ce que vous aurez appris par vos collègues, notamment comment travailler avec quelqu'un qui n'a pas eu la même éducation que vous, qui n'a pas les mêmes principes de vie que vous, qui n'a pas les mêmes... pas forcément exactement les mêmes valeurs que vous, ou qui l'entend ses valeurs de manière un petit peu différente que vous. Eh bien, tout ça est très utile pour voir comment on peut travailler avec les autres, progresser avec les autres, comprendre les autres et se faire comprendre par les autres. C'est vraiment essentiel. Oui, juste une petite chose à ajouter. Non seulement, merci beaucoup, c'est vraiment, c'est comme si c'était un stage pratique. Vous faites de l'interculturel théorique et pratique et même vous êtes confronté à un autre système universitaire, à d'autres mentalités. Nous aussi, en tant qu'enseignants, on apprend beaucoup. Depuis 10 ans, on apprend, il y a toujours des choses qui surgissent qui sont aussi le résultat d'autres façons de voir. Donc ça, c'est très, très important. Excusez-moi Emmanuel, mais c'est vrai que c'est… Non, 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 mais je t'en prie, c'est passionnant ce que tu dis, absolument. Et c'est dans ce sens que dans une des diapositives précédentes, nous avons indiqué que l'un des objectifs de ce master, c'est de vous montrer que l'on apprend tout le long de sa vie. parce qu'un enseignant qui n'apprend plus n'est plus un bon enseignant. Une fois qu'on est dans le métier, il faut admettre que l'on n'aura jamais assez appris et que l'on est toujours ouvert à l'apprentissage. Et ça, vous l'apprendrez par le contact, certainement, avec vos collègues internationaux. Voilà. Suivre un enseignement en moins trilingue, un français, un anglais et un grec, en observant les similitudes, différences et tensions culturelles entre les trois de manière réflexive, critique et constructive. On rentre toujours dans cette même logique d'apprentissage par l'interculturalité. répondre à un nouveau besoin de formation face à la diversité culturelle et linguistique des publics scolaires en mettant systématiquement en contribution l'observation critique de son milieu d'enseignement et de soi-même. Surtout de soi-même parce que il est très utile de se rendre compte comment on apprend comment on réagit face à des situations nouvelles qui se lient à l'apprentissage et à l'enseignement. Et cela est utile parce que les situations ne cesseront pas d'être à se renouveler. On sera toujours, vu la situation telle qu'elle évolue en ce moment, les publics scolaires se renouvelleront tout le temps. On aura toujours de nouvelles surprises sur le public que l'on enseigne, qui sera le public de l'école. donc il faut s'observer autant qu'il faut observer les autres pour voir comment on réagit face à l'altérité et pouvoir gérer notre façon d'apprendre et notre façon d'enseigner par rapport à cette altérité. Donc, les compétences visées maîtrisent les compétences nécessaires à l'enseignement des langues et pas d'une langue. Ce n'est pas, attention, ce n'est pas un master d'enseignement du FLE. On ne sort pas de ce master comme enseignant de FLE. mais on a une compétence dans l'enseignement des langues. Ce master est un master franchement ouvert vers le plurilinguisme plutôt que vers la francophonie. Mais disons que la francophonie est elle-même ouverte au plurilinguisme par opposition à l'anglophonie qui est plus fermée à l'universalisation de l'anglais comme lingua franca. Par opposition, la francophonie est plus ouverte au plurilinguisme. Donc, l'enseignement des langues dans un contexte multilingue. Préparation, donc, on apprend à préparer du matériel pédagogique pour la classe. Compréhension et gestion de l'hétérogénéité linguistique et culturelle et publique. Responsabilité en termes d'évaluation, de construction et de correction de tests linguistiques. Capacité d'observation critique et d'analyse réflexive des contextes éducatifs multilingues dans une logique de dialogue culturel. Capacité à impulser des enseignements fondés sur le plurilinguisme et les approches et les approches plurielles des langues et des cultures. À partir de cette année, d'ailleurs, on a créé un cours de créativité plurilingue. Vous aurez une option où le numérique, l'interculturel, le plurilinguisme seront mis en œuvre par le biais par le biais d'activités de créativité. Capacité à impulser des enseignements fondés sur le plurilinguisme et les approches plurielles des langues et des cultures. Marie-Christine, je dois faire encore un appel à toi parce que j'ai un écran qui se... D'accord, d'accord. Voilà. Donc, justement, c'est des choses qui concernent aussi les collègues ici présents. Capacité à mettre en œuvre un enseignement qui s'appuie sur l'intercompréhension entre les langues, à concevoir des programmes fondés sur la didactique intégrée des langues. C'est un peu les thématiques des cours qui vous sont proposés aussi bien à Angers qu'à Athènes. Capacité d'assurer des fonctions de conseil auprès des enseignants, de coordonner une équipe pédagogique, de concevoir et d'animer des formations professionnelles destinées au personnel enseignant et enfin créativité pédagogique, notamment création de formes brèves à visée éducative pédagogique dans un cadre plurilingue. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu veux parler des formes brèves qui sont... Oui, bien sûr. Il y a un cours d'options sur les formes brèves aussi qui sont quelque chose qui rentre de plus en plus dans notre vie. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand on vous parle des formes brèves, vous n'avez pas une vision très claire de ce que ça peut être. Mais le bref, en tant que forme, on rentre de plus en plus dans nos vies, peut-être à cause de notre utilisation des moyens numériques pour la communication, pour tout. Et vous... Je ne sais pas si vous avez constaté que de plus en plus, on a besoin des choses brèves pour communiquer, mais aussi sur lesquelles que l'on travaille. En classe, par exemple, on travaille de plus en plus sur des constructions qui respectent la logique du bref plutôt que sur des extraits, sur des choses toutes entières, que ce soit le clip, que ce soit la chanson, que ce soit... Plutôt que sur des extraits. Et cette logique du bref est explorée par des cours et par les enseignants qui travaillent un petit peu aussi tous dans un projet européen qui est financé une fois de plus par l'Europe et qui nous réunit tous ensemble sur une recherche dans les utilisations de ces formes brèves en classe. Donc, voilà. Les stages. Il y a donc une formation théorique, mais il y a aussi des stages d'observation. Il y a une observation et une pratique de l'observation qui peut aller jusqu'à 250 heures de formation. enfin, dans le nombre d'heures de formation. Tous travaux compris. Alors, qu'est-ce que cela comporte? Bien sûr, ça comportera, pour ce qui concerne votre formation à Athènes, ça comportera surtout des stages à des écoles primaires ou secondaires ou des lycées ou des collèges ou peut-être à l'université. Mais, pour Angers, cela comporte un stage au CELF. Le CELF, c'est le centre d'enseignement de langue française pour les étrangers. et là, vous êtes pris par une équipe d'enseignants du français qui vous forment à donner des cours à des étudiants surtout des étudiants d'origine asiatique et ils vous proposent plusieurs types de formations par projet et puis vous aurez, ils vous confient un groupe pour travailler sur un projet avec eux. ça, c'est un stage mais qui est intégré dans vos cours. Un autre stage qui est intégré dans vos cours et qui constitue en fait le cœur même de cette formation, c'est l'enseignement du grec. Vous aurez enseigné le grec à un groupe d'étudiants de master 1 en collaboration avec des étudiants non-hélénophones de master 2 et qui, pour la plupart d'entre eux, ou du moins un certain nombre d'entre eux, auront fait leur master 1 à Angers. Alors, comment est-ce possible d'enseigner une langue lorsqu'on ne la parle pas pour les étudiants francophones qui participent à cet enseignement et qui enseignent le grec et qui enseigneront le grec en même temps que vous aux étudiants du master 1. Eh bien, c'est que, comme vous allez le constater, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enseigner votre propre langue à quelqu'un, mais ce n'est pas du tout évident d'enseigner sa langue lorsqu'on n'en a pas l'expérience. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, on a envie que les autres parlent sa propre langue tout de suite et on a tendance à vouloir trop faire et on ne se rend pas compte que notre volonté et notre enthousiasme peuvent souvent, pour ne pas dire systématiquement, refroidir les apprenants. Alors, c'est à cela que les collègues français vous seront utiles parce que pour chaque heure de cours dispensée aux étudiants du Master 1, les étudiants du Master 2, les Grecs et les Français et les internationaux, passent une heure, pour chaque heure d'enseignement, on passe une heure de préparation de manière à ce que que l'on soit assuré que ce qu'on propose sera bien reçu par les apprenants et les élèves non francophones sont là pour que l'on puisse mesurer la somme de connaissances et de savoir que nous pourrons engager chaque séance dans notre enseignement. De plus, ils ont une expérience très pratique, très concrète de l'enseignement des langues en termes de cadrage et parce que voilà l'une des différences ou une particularité disons de la formation en France c'est le cadrage. En France on est très attentif à ce que les choses rentrent dans des plans et dans des dans un moule qui permet, qui facilite en fait qui facilite la concrétisation du cours. Donc, les questions de faire entrer un domaine de savoir, un domaine d'enseignement dans un cadre structurel, ne serait-ce que dans un cadre temporel, on prendra par exemple un quart d'heure ou 20 minutes pour faire ceci ou faire cela. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, enfin, en Grèce. on est peut-être excellent dans beaucoup de choses, mais pour la gestion du temps, là, c'est un peu compliqué. Donc, ne serait-ce que pour ça, là, c'est la première chose qui va vous frapper, c'est que les étudiants français vont vous cadrer sur ce qui concerne le cadrage temporel des séquences. et vous aideront à les concevoir. Mais ce n'est pas seulement sur ce plan où c'est utile où la collaboration entre français et internationaux et grecs est utile. C'est surtout dans les échanges qui peuvent avoir lieu en tant que collègues. Vous allez voir que ce n'est pas facile de travailler avec des personnes qui n'ont pas la même conception que vous de l'enseignement, de la façon dont on l'enseigne, des principes qu'il faut viser quand on l'enseigne et surtout de la façon de faire. Parce que ce que l'on pratique dans ce cours de langue, le cours de grec, c'est surtout la méthode actionnelle qui évite à tout prix le système d'enseignement frontal. Donner une règle et attendre que les étudiants l'apprennent, ça c'est exclu en leur donnant des exercices par exemple, de pratiques, ça ce n'est pas du tout mais du tout la façon de faire dans ce contexte. il faut partir toujours de ce que les élèves les étudiants connaissent pour aller vers des choses nouvelles à chaque fois renouvelées. Et ça c'est assez difficile à concevoir, c'est pour cela qu'il faut passer beaucoup de temps à la préparation du cours d'un cours qui est dispensé entièrement par vous. Le mémoire de recherche est une autre étape de cette formation. C'est un mémoire qui est scientifique qui repose sur un travail de recherche long d'entre 60 et 80 pages rédigé en français en anglais ou en grec avec un résumé dans les autres langues. Il implique la collecte et le traitement de données selon une méthodologie appropriée abordée au cours de l'UET démarche de recherche qualitative en didactique des langues culture au semestre 4 qui vous sera dispensé par Marie Navirou. Marie-Christine, c'est encore le même projet problème, excuse-moi. C'est parfait. Alors, c'est un mémoire qui a un côté théorique et il y a une bibliographie. Quand vous serez au premier semestre, essayez de profiter de votre présence à proximité de la BU en Angers, mais également au deuxième semestre, vous aurez la possibilité d'aller à notre bibliothèque qui vous aidera énormément. Donc, il y a un enseignant qui va vous aider, qui va diriger un peu vos recherches et vous aurez aussi un avant-projet. Bon, vous allez voir. Le mémoire, on en parlera, mais simplement pour savoir que vous aurez à rédiger un texte, une recherche scientifique et que vous allez ensuite présenter, soutenir oralement devant un jury mixte, un jury des deux universités. En général, la soutenance est en octobre. vous avez aussi la possibilité de le présenter au mois de juillet, mais jusqu'à présent, dans les... Ça fait combien de temps que ce master existe? 12 ans. On a eu... 12 ans, on a eu juste deux étudiants qui ont réussi à tout faire au mois de juillet l'an dernier. Je pense que la pandémie était aussi... Le fait qu'il ne soit pas en Grèce, ça l'hésitait davantage. Donc, voilà. Donc... Mais je pense que cette année, on aura aussi quelques actes. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. La Grèce est un pays qui dissipe nos apprenants. Voilà. Oh là 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 ! C'est terrible, c'est terrible. Allez. C'est terrible. Donc... Voilà, ça, je ne sais pas si c'est... Ah oui, voilà. Oui, oui. Non, non, c'est important aussi, la compensation, ça aussi, c'est culturel. Voyons un peu, parlons de cette compensation, parce que ça aussi, c'est... En fait, en France, il y a un système de compensation entre les matières enseignées. Si vous avez, par exemple, au semestre 3, si vous avez... C'est-à-dire au premier semestre, au semestre en juin. Au semestre d'hiver. Oui, le semestre d'hiver. Si vous avez une note de 9 et une note de 11, vous n'avez pas à repasser la matière à laquelle vous avez 9, parce que la note de 11 compense. Ça veut dire que la moyenne entre le 11 et le 9 étant supérieure à 10, vous réussissez votre semestre malgré le fait que dans une matière, vous avez une note en dessous de 10. Ce qui n'est pas le cas du semestre 4, parce que la compensation ne fonctionne pas dans le système grec. Donc, voilà. Donc, le calendrier des échéances, enfin, ça, ce sont les échéances de l'année dernière. Le calendrier pour l'année prochaine n'est pas encore établi, mais vous l'aurez en début de l'année. Et ça, c'est les matières proposées dans notre maquette. Élaboration de matériel pédagogique, contact de culture et approche interculturelle dans l'enseignement des langues, plurilinguisme, créativité, humanité numérique, ingénierie de l'information, conception et construction des projets de formation, la formation langagière des étudiants en mobilité, mobilité familiale, migration et enjeux linguistiques, système éducatif européen et initiation à la compréhension en éducation, enseignement interactif à public universitaire, ça, c'est le gros, gros morceau du master. c'est là où vous avez le cours de grec ainsi que le cours de création de matériel éducatif en forme brève, théorie et culture d'apprentissage pour les langues qui est un cours obligatoire pour les étudiants qui n'ont pas fait un master 1 de FLE et 34 heures de stage. Donc, voilà la même chose en couleur. Je le passe un peu rapidement. Oui, merci beaucoup pour Athènes. De toute façon, là, vous avez une petite vision, mais comme vous allez choisir ces cours optionnels une fois qu'au mois de décembre, donc on aura d'ici là la possibilité de représenter ces cours, d'en parler, vous verrez ça avec les enseignants. Là, ça vous donne simplement un petit panorama des contenus de ce semestre. Il y a un cours de Canelina, je crois, qui s'est ajouté. Je ne sais pas s'il est là. pour les... Non, il n'est pas le cours de Canelina, il n'est pas là. Je vais te le donner. On va le mettre. Canelina, est-ce que tu nous dis l'intitulé de ton cours si tu es à l'âge en billet ? Oui, bien sûr, c'est enseignement des langues à un public migrant. C'est ça, oui. Il y a aussi le cours de Canelina qui n'est pas mentionné. Voilà, avec mes excuses. Je vous en prie. Donc, les modalités de contrôle des connaissances, ça aussi, ce sont des détails. Oui, c'est des détails pour plus tard, mais ça vous donne un peu. Voilà, capitalisation, compensation. Ça, c'est pour dire que si vous n'obtenez pas le master après les examens, vous pouvez toutefois capitaliser les ECTS pour une autre formation à venir. Mais jusqu'à présent, on a eu très peu de cas de figure d'étudiants qui n'ont pas obtenu le master. Sur les 12 ans, il y en a eu deux, c'est ça ? Oui, il y a eu très peu de personnes. Il y a eu une personne qui travaillait, quelqu'un. Donc, voilà. Et voilà quelques images pour... De promotions anciennes. De promotions anciennes. Vous voyez que nous sommes souvent en train de manger. voilà. Ça, c'est la création de l'association des allumés. Voilà. Et voilà, ça, c'est le jour de la réception de la remise d'étudiants. Voilà. Merci, merci beaucoup Emmanuel. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais venir. Avez-vous des questions ? Voilà. Mais juste pour dire deux, trois petits tachos. Voilà. Ce qui est... Bon, les bons côtés de ce master, c'est que c'est un master un an-an. Vous avez un double diplôme, un master 2 de l'Université d'Angers et de l'Université d'Athènes un an-an. C'est une bonne chose, un master 2. C'est gratuit parce qu'il faut le dire, ça aussi. Il y a la bourse Erasmus qui vous permet de couvrir vos frais de déplacement. Ça aussi, c'est très positif. Et voilà. Les autres côtés. Si la didactique et l'enseignement ne vous intéressent pas, ce n'est pas une bonne idée. D'accord ? Une autre idée, c'est qu'il faut faire attention parce que le temps file et surtout pour le mémoire. Donc, il faut vraiment, vraiment profiter même de cet été. Si vous êtes sélectionné, il faudra même profiter de cet été pour quelques lectures, c'est-à-dire pour essayer de se mettre un peu dans le bain. Une fois, ce qui est très bien, c'est que vous commencez par ranger. Donc là, vous aurez, vous allez être formaté. Il y aura le temps, comme a dit M. Bernadakis, il y a, bon, c'est très bien cadré. et le but du jeu, c'est d'essayer de garder les bonnes habitudes à la rentrée parce que chasser le naturel, il revient au galop. Il faut essayer de bien, de continuer sur votre lancée, sur vos lectures. Ça, c'est très, très important. Voilà, je ne sais pas si Mme Moustak, qui est avec nous dans cette aventure depuis la nuit des temps, si elle veut ajouter quelque chose. Merci. C'est avec plaisir que j'ai écouté cette présentation. C'est quelque chose que l'on vit à chaque année avec nos étudiants. Je voudrais vous assurer de mon côté que c'est un master qui n'est pas difficile, qui est très intéressant, qui vous encadre, comme ceci a déjà été noté par M. Bernadakis, qui vous donne la possibilité de vivre le plurilinguisme et différents systèmes éducatifs, au fait, le système grec que vous connaissez, le système français, mais aussi le système éducatif qui a forgé les autres étudiants qui vont être à ce parcours à vos côtés. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des personnes qui ont déjà eu leur master chez nous. Ce serait intéressant parce qu'ils vont vous faire la publicité. Pour vous, ça va être vraiment une occasion de voir comment ils ont vécu ça. Donc, je vous incite à parler avec... On peut même vous donner des adresses et vous pourriez parler avec des personnes qui ont déjà eu le master. et je voudrais aussi noter pour... Peut-être pour Penny qui était en train de réfléchir et de chercher un master qui combine aussi didactique et linguistique qu'il y a moi-même, Madame Velverouzi, qui avons un profil pas didactique, mais linguistique et qu'il y a des sujets que l'on peut soutenir et qui sont à cheval entre la didactique et la linguistique, en fait. Donc, pensez à ça aussi. Ce n'est pas la didactique pure et dure. Et avec l'introduction des formes brèves, vous pouvez même avoir un intérêt pour la littérature sous ces formes brèves. Et dans ce cas-là, vous voyez deux disciplines, donc la littérature et la didactique qui peuvent donc interagir et vous intéresser en même temps. Donc, voilà, il y a beaucoup de possibilités et vous allez les découvrir petit à petit lors de votre parcours. Oui, oui, merci, merci, d'avoir souligné le côté interdisciplinaire qui est, c'est vrai. Je ne sais pas qu'Annalena qui nous a, qui est venue dans notre équipe cette année et qui, en plus, s'occupe des stages et c'est Canelina qui organise les stages. Peut-être tu peux ajouter. Merci, merci, madame Anastasia. Je suis très heureuse de participer à ce master et ce qui m'a frappé cette année, c'était l'interaction, la collaboration entre les, parmi les étudiantes et les liens d'amitié qui se, qui se tisse et c'est vraiment, c'est extraordinaire parce que, parce qu'il y a, il y a une complicité, il y a une connivence autour d'un objet épistémique et c'est aussi une connivence épistémique et c'est très intéressant de voir que dans le cadre de ce groupe, il y a des amitiés qui émergent, qui surgissent, des liens d'amitié très forts. Voilà, donc par rapport aux stages, oui, les étudiantes doivent observer, doivent pratiquer, faire l'observation des classes dans les écoles, dans l'école primaire et il y a aussi des collèges et voilà, donc c'est très intéressant parce qu'il y a un côté pratique, donc il y a la théorie mais il y a aussi un côté pratique qui nourrit la réflexion théorique des étudiants et des étudiantes, surtout des étudiantes. Oui, merci, merci. La promotion de cette année est exclusivement féminine, oui, excusez-moi. Je voudrais aussi dire que si vous avez une autre langue que le français ou que le grec que vous connaissez, pratiquiez, que vous comprenez sans pratiquer, vous pouvez mettre en valeur cette langue. Souvent, on est plurilingue sans le savoir, donc ça peut être aussi une surprise pour vous de découvrir que vous êtes plurilingue. déjà en parlant le grec, le français et l'anglais, on est plurilingue, mais on peut avoir dans notre répertoire linguistique d'autres langues aussi qu'on sous-estime ou qu'on connaît passivement. Toutes ces langues sont des atouts pour vous que vous pouvez exploiter. Voilà. Merci.